Générique Bonjour Benjamin Mastanberger. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur du blog basculement.com, membre du comité Orwell qui vient de publier « Bienvenue dans le pire des mondes » aux éditions Plon, un pamphlet, on peut le dire comme ça, écrit sous la direction de sa présidente, Natacha Polony, contre le « totalitarisme mou » qui, selon vous, caractérise notre époque. Alors ce totalitarisme mou, qui est-ce qu'il exerce ? Eh bien, c'est notamment celui des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ces entreprises numériques qui sont devenues plus puissantes que des États, des entreprises qui sont américaines, c'est un premier point commun, elles sont californiennes, c'est un deuxième point commun. C'est ce qui vous fait dire qu'il y a un modèle californien. Alors, première question, qu'est-ce qui définit ce modèle californien et qu'est-ce qui fait que ces entreprises sont devenues aussi dominantes aujourd'hui ? Oui, alors, c'est intéressant parce que les GAFA, effectivement, sont les filles, d'une certaine façon, du modèle de la globalisation néolibérale telle qu'il s'est développée à partir des années 80. Et ce modèle reposait sur un certain nombre de principes, à la fois économiques et sociaux, c'est-à-dire l'ouverture des frontières au commerce, la financiarisation en particulier. Et puis, au-delà de ça, il reposait aussi sur des prémices presque anthropologiques, politiques et anthropologiques, qui sont quelque part l'individualisme et l'ouverture des frontières, la notion d'illimitation. Et donc, cette mondialisation néolibérale, elle fait système globalement et elle s'est imposée pendant 30 ans. Et la crise a signifié l'échec, d'une certaine façon, de cette globalisation. Et paradoxalement, la réponse du néolibéralisme et la réponse des élites qui représentent ce courant de pensée, c'est d'aller encore plus loin, à la fois dans le modèle économique et social de l'ultracapitalisme, et encore plus loin dans ses prémices anthropologiques, c'est-à-dire la disparition des frontières et la notion d'illimitation, y compris concernant l'être humain avec le transhumanisme. Et donc, pour poursuivre dans ce système, il faut remettre en question un certain nombre de protections, notamment économiques et sociales, qui finalement s'opposent à la poursuite de la mondialisation. Et donc, l'ubérisation est un processus qui, sur le plan économique et social, a pour conséquence, selon nous, de remettre en cause ce qui restait de protections sociales qui permettaient de maintenir une sorte de consensus politique. Alors, j'ai relevé une phrase qui est un petit peu longue, mais intéressante parce qu'inquiétante. Pour rebondir ce que vous êtes en train de dire, l'auto-entrepreneuriat est la mort des systèmes de protections sociales bâtis durant les Trente Glorieuses. Il n'y a plus de cotisations employeurs. On revient au beau jour de ce capitalisme de la seconde moitié du XIXe siècle, un capitalisme déjà globalisé, dont les excès avaient engendré le communisme et débouché sur la guerre de 1914. Aujourd'hui, la globalisation à outrance, le numérique et leurs excès sont le terreau du populisme et des extrémismes. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Que tout cela va forcément mal finir ? Alors, c'est-à-dire, si on regarde concrètement, c'est vrai qu'on a cette ultra-atomisation qui découle de l'ubérisation. Si on prend par exemple ces modèles type Uber, VTC, etc., on voit bien qu'on nous présente ça comme une forme de libération, de responsabilisation. Et en fait, quand on regarde de près, moi j'ai fait notamment des reportages sur ce sujet, on débouche en réalité sur une ultra-dépendance des employés vis-à-vis d'un employeur. Et on nous présente ça aussi comme une forme d'économie collaborative, alors qu'en fait, on a la captation d'une rente par un très petit nombre d'entreprises multinationales. Et donc, la conséquence potentiellement de cette ultra-atomisation, effectivement, alors on brûle un tout petit peu des étapes, mais c'est pour aller vite, c'est qu'effectivement, c'est à la fois la destruction des systèmes de protection sociale, comme on l'a vu précédemment, et donc le risque effectivement de basculement d'un certain nombre de classes moyennes et de classes paupérisées du fait de cette ultra-atomisation vers une sorte de contre-modèle qui serait populiste, si on veut, ou en tout cas qui serait dans une sorte d'absolutisation du groupe et du collectif qui effectivement a nourri historiquement des totalitarismes. Donc, le soft totalitarisme du numérique nourrit en retour un risque de totalitarisme bien réel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se défendre ? Je vais reprendre un intertitre dans votre livre qui est plutôt un petit peu provocateur. Comment éviter que les populations paupérisées ne se révoltent ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est complexe, il faut retisser du lien, évidemment, de manière générale. Alors, ça, c'est un peu un vœu pieux où c'est un peu une manière de parler un petit peu générale. Mais je pense que le point principal, c'est que les populations, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec le vote pour Trump, sont en train de prendre conscience, finalement, que ce modèle de la globalisation néolibérale a produit des conséquences dramatiques ou catastrophiques, en tout cas, pour un certain nombre, une certaine partie de la population. Mais il a fallu du temps pour qu'on en prenne conscience. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, citoyenne, des dangers. Que fait courir le passage à l'extrême de cette économie ultra-individualiste et qu'il y ait une prise de conscience de ce danger et qu'il y ait une réappropriation des enjeux citoyens par le collectif ? Merci beaucoup, Benjamin Mastemberger, pour cet éclairage sur le modèle californien et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre « Bienvenue dans le pire des mondes » aux éditions Plon. Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada